Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter Joha atteint sa cible. C'est l'histoire de Joha, mais il atteint la cible de son tricot blanc. On va le découvrir, qui est le voleur ? Ce matin, Joha fait un travail salissant et son habit blanc est plein de tâches. Lorsqu'il revient chez lui à midi, sa femme lui demande d'enlever le vêtement sale pour qu'elle le lave. L'après-midi, l'épouse de Joha lave l'habit et le met à sécher sur une corde dans le jardin de la maison. Le soir, Joha, fatigué, se met au lit et ne tarde pas à s'endormir. Mais là, un vent violent commence à souffler et fait plier et casser les branches des arbres. Des fenêtres et des portes mal fermées font un bruit effrayant. Joha se réveille en sursaut et dit à sa femme qu'il y a peut-être un voleur dans la maison. Il se lève alors et prend son fusil. Le fusil à la main. Joha fait le tour des chambres, mais ne trouve rien d'anormal. Il ouvre la fenêtre pour voir s'il n'y a pas de voleur dans le jardin. Il aperçoit une forme blanche qui bouge. Voilà, dit-il la voix basse à son épouse. Je pense que c'est un ours. Sans réfléchir aux conséquences de son acte, Joha vise la forme et appuie plusieurs fois sur la gâchette. Poum, poum, poum ! Je l'ai eue, s'écrit-il. Je l'ai frappée en plein milieu. Le matin, Joha sort dans le jardin. Joha est surpris car il constate que la cible sur laquelle il avait tiré était son habit blanc. Maintenant, plein de trous. Et comme ça, ça se termine l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Il faut bien penser, les amis, avant de faire un acte. Et il ne faut pas avoir peur du vent ou des ombres, Car c'est que des objets ! À la prochaine vidéo, les amis ! Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire j'aime.